490 familles françaises, originaires de Pondichéry et Karikhal en Inde, vivent à Grigny. Depuis 6 mois, elles sont la cible privilégiée d'une trentaine de jeunes vols de téléphone, passages à tabac, embryolage et agressions verbales. Des guetteurs près des distributeurs de billets repèreraient même les Indiens qui retirent de l'argent. La personne rentre chez elle et se fait braquer dans l'ascenseur, quand ce n'est pas du racket à la sortie du supermarché. Quand on va faire les courses, j'ai déjà vu et j'ai entendu aussi de la part des Indiens comme quoi ils les arrêtaient à la sortie du centre commercial, dans le parking, là où ils ne sont pas vus par les caméras. À ce moment-là, on leur ouvre le caddie et on se sert en disant qu'il faut au patron, tu me mettra sur mon compte. Cinq plaintes ont été déposées au commissariat de Juvisy-sur-Orge. D'autres victimes, par peur des représailles, auraient préféré rester dans l'anonymat. Les 2000 personnes de la communauté indienne de Grigny, quant à elles, restent soudées plus que jamais.